Le soldat qui a tué quatre militaires français vendredi en Afghanistan serait un taliban infiltré dans l'armée afghane. C'est l'explication fournie par le ministre de la Défense Gérard Longuet qui s'est rendu sur place. Alors qu'un retrait anticipé des troupes françaises a été évoqué, il est chargé d'évaluer la dangerosité de leur mission. Plus de deux tiers des sièges de députés, dont près de la moitié pour les frères musulmans. Les islamistes sont les grands gagnants des législatives en Égypte, première élection depuis la chute du président Moubarak. Prochaines étapes, la rédaction d'une nouvelle constitution, puis la présidentielle prévue avant fin juin. Un moment décisif car l'armée s'est engagée à remettre le pouvoir au civil, une fois un président élu. C'est l'exploration de la dernière chance. Une semaine après le naufrage du paquebot de croisière Concordia, l'espoir de retrouver des rescapés est très faible. Mais les recherches ont pu reprendre près de l'île italienne du Giglio. Après la découverte d'un corps samedi, le bilan est de 12 morts et une vingtaine de disparus. Proches, amis, collègues, l'église de Bernex en Haute-Savoie était trop petite pour accueillir tous ceux venus rendre hommage à Gilles Jacqui et le journaliste français tué le 11 janvier en Syrie. Une mort qui provoque la polémique. Dans le Figaro, un responsable de la Ligue arabe évoque une bavure des militaires dissidents de l'armée syrienne libre, version démentie par l'ASL qui accuse toujours le régime du président al-Assad. Au Pays-Bas, une crèche, pas comme les autres. Ici, on accueille les bébés phoques échoués sur la côte à cause des tempêtes qui ont secoué le nord du pays. Plus d'une centaine de mammifères en à peine une dizaine de jours. Le mauvais temps n'est pas seul en cause. Pollution oblige, les phoques sont affaiblis après avoir avalé des poissons contenant des produits toxiques. Une bonne bouillie de harengs, quelques papouilles. Et trois mois plus tard, les petits pensionnaires sont relâchés en mer en ayant repris du poil de la bête. Sous-titrage Société Radio-Canada